Bien, bonjour à tous, on va peut-être commencer, ça fera venir aussi les retardataires. Bon, c'est l'énième, je n'arrive même pas à compter combien de présentations de panorama on a fait, c'est François qui va les compter, mais c'est loin d'être la première. C'est aussi un rendez-vous qui regroupe beaucoup de gens autour d'Eclusif, et il est fait bien avant que cette séance de présentation s'efface. D'abord, disons au moins un mot sur l'Eclusif, pour ceux qui pourraient ne pas les connaître, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais pour les autres, ça va les rappeler des choses de sa jeunesse. L'Eclusif est avant tout un lieu d'échange et un lieu de création, ça veut dire, c'est un certain nombre de professionnels de la sécurité du système d'information, dont l'effet d'être professionnel est déterminé par son activité. On ne juge pas s'ils sont experts ou pas experts, ils réalisent une activité, et donc ils se régroupent pour discuter des choses autour de leur activité. Cette discussion, ce n'est pas simplement des discussions de café, on essaie de faire un échange productif, on essaie de faire un échange dans lequel on puisse tirer des conclusions, chacun le mettra en pratique de la façon qu'il entendra le mieux, mais on échange pour beaucoup de manières, mais la manière privilégiée, c'est le groupe de travail thématique, le groupe de travail thématique, ils discutent sur un sujet, et puis ils présentent des conclusions. Vous verrez que pas mal de choses vont être présentées cette année, le FIC sera l'occasion pour présenter certaines, d'autres seront présentées d'une autre façon, mais l'activité des groupes de travail, je crois que cette année doit être un des années où les groupes de travail ont foisonné le plus et on occupait le plus la salle d'éclusif, la salle qui a dû être agrandie parce que l'espace RSSI qui est un de nos groupes de travail très particulier, il n'avait plus de place pour pouvoir faire ces réunions et même avec la salle agrandie, il faudra agrandir à nouveau, je ne sais pas où, mais ce n'est pas grave. Tant mieux s'il y en a beaucoup, et puis disons que le panorama de la cybercriminalité, ce que vous verrez aujourd'hui, c'est le show, le show ça coûte beaucoup à être préparé, mais le problème c'est que personne n'a écrit le script et c'est nous-mêmes qui devons l'écrire. Donc, le panorama de la cybersécurité, il y a 5-6 ans, c'était quoi ? C'était quelquefois passionné qui se réunissait, ils prenaient en 3 semaines, 4 semaines, en revue, toutes les nouveautés de l'année et ils ont sorti des transparents pour que vous puissiez vous amuser. Aujourd'hui, c'est un groupe de travail qui fonctionne toute l'année. Et même comme groupe de travail qui fonctionne toute l'année, on a des énormes problèmes à faire la conférence cybersécurité, le panorama de la cybersécurité dans la façon classique et on le fait, donc sur 3 heures. Pourquoi ? Parce que la quantité de sujets, je veux dire, les cybercrimes se portent bien, je dirais même trop bien, et ce n'est pas la première fois que je le répète, le cyberbaraton, il se porte aussi très, très bien. Donc, le travail de cette commission qui fonctionne toute l'année, c'est d'essayer, je ne dirais pas qu'on réussit toujours, mais de séparer les cybercrimes, la cyberdélinquance du cyberbaraton ou du cybermarketing pour vous donner une vision la plus exacte possible et la plus étendue possible des activités de la malveillance et de l'enquance informatique sur l'année. Une fois qu'on a fait cette sélection, on va vous faire la présentation. Juste pour vous rappeler, on est quand même dans une année qui, heureusement, il a fini. Je veux dire, des événements comme ceux qu'on a eus l'année dernière, nous espérons l'occlosif n'est pas au voir en 2016, vous savez tous à quoi je me réfère et ce n'était pas qu'un seul événement. Malheureusement, l'année 2016 ne semble pas commencer beaucoup mieux que 2015, mais gardons l'espoir de vraiment améliorer nos situations de vie, la mentalité de notre population, tout ça. Et disons simplement que les travaux des panoramas de la cybersécurité seront complétés cette année et nous travaillons beaucoup pour trouver de plus en plus d'interactions avec les deuxièmes produits phares, si vous m'excusez les mots produits, qui est l'enquête MIPS, donc méthode menace informatique et pratique de sécurité. J'ai toujours des graves problèmes avec les MIPS, mais qui est une enquête qui a une orientation différente, mais nous essayons de plus en plus de mettre en parallèle, vous le verrez à la présentation de 2016, entre ce qui va se passer dans les futurs immédiats, parce que finalement c'est ça pour nous le panorama de la cybersécurité. On ne vous le présente pas pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, on vous le présente pour que vous ayez un aperçu de ce qui risque de se passer sur cette année. Et puis, l'enquête, c'est vraiment ce qui se passe dans les entreprises et les deux se rapprochent de plus en plus. Je vais laisser le vrai panorama, juste en vous montrant ici tous les contributeurs au panorama, je ne vais pas les lire tous, vous les aurez dans les transparents. Et donc, passons au panorama proprement dit. et puis, on va mettre et les deux et les deux et les deux et les deux